bonsoir à tous bonsoir à toutes merci d'être présent comme chaque lundi à 18 heures aujourd'hui on vous parle de l'ashwagandha alors l'ashwagandha c'est un ingrédient phare de la médecine ayurvédique c'est une plante médicinale qui est utilisé depuis des millénaires pour de nombreuses vertus c'est un arbuste originaire d'un dont les racines sont riches en principe actif et c'est cette partie qui est utilisée en phytothérapie après avoir été séchée réduite en poudre alors l'ashwagandha a la particularité d'être une plante adaptogène ce qui signifie qu'elle a la capacité de s'adapter aux besoins de chacun à des besoins spécifiques même et notamment aux différents stress subis par l'organisme quel que soit leur origine donc d'autres vertus lui sont prêtées comme le fait qu'elle permettrait de réduire l'hyperglycémie en améliorant l'indice de sensibilité à l'insuline et serait aussi un anxiolytique naturel efficace puisque ça aide à lutter contre le stress la déprime l'anxiété et donc finalement l'insomnie alors des études récentes plus près très même des propriétés anti-cancer ou plus exact plus exactement anti-tumoral alors bonjour Amine est-ce que tout d'abord tu peux nous parler nous dire ce qu'est ce qu'est l'ashwagandha bonsoir cédric et bonsoir tout le monde donc l'ashwagandha comme tu as bien décrit c'est une c'est une plante qui est utilisée en médecine ayurvédique donc on lui donne plusieurs noms entre autres par exemple le ginseng indien entre autres quand vous trouvez le ginseng indien c'est l'ashwagandha ou le nom classique ouitania somnifera et donc c'est une plante comme tu l'as bien signalé une plante adaptogène et on va voir au cours de cette intervention pourquoi c'est adaptogène ça veut dire quoi adaptogène et donc globalement pour donner une petite réponse ici mais on va voir ça je pense un peu plus en détail au fur et mesure de l'interview adaptogène ou plantes adaptogène veut dire que ça agit sur plusieurs sur plusieurs voies métaboliques qui sont en apparence indépendantes les unes des autres donc plusieurs systèmes qui sont différents les uns des autres sur sur par exemple sur la thyroïde sur les systèmes nerveux sur les surrénales sur le foie sur le tissu adipeux et plein d'autres systèmes également par des voies métaboliques qui sont différentes et donc l'ashwagandha comme c'est une plante adaptogène donc elle a ses différents effets c'est pour ça qu'on dit qu'elle est adaptogène alors on a aussi une autre interprétation par rapport à cette qualité d'adaptogène qu'on attribue en général à certaines plantes c'est que dans certains cas dans certaines fonctions métaboliques on pourrait avoir donc soit un déficit ou un excès en certains certaines molécules certains métabolites certaines hormones certains neurotransmetteurs et donc la plante adaptogène qui va agir sur cette fonction normalement donc d'humain en théorie elle devrait réguler l'activité de ce système de cet organe de cette glande en fonction de si donc cette glande est hyperactive il faudrait la ralentir si c'est ralenti il faudra la stimuler pour que ça travaille plus et donc normalement on a ça avec l'ashwagandha également en rapport avec avec la thyroïde mais je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter de ça un peu plus tard donc l'ashwagandha ça contient des principes actifs ça contient des ces des molécules en fait qui sont qui rendent la forme de stéroïdes qui sont associés aussi à des molécules de lactone et donc là on a plusieurs plusieurs centaines de ces molécules bioactives on a aussi des alcaloïdes donc les stéroïdes là on a par exemple entre autres la la huitaférine ou la vitaférine s'écrit avec W la vitaférine A qu'on trouve notamment dans l'ashwagandha et qui est l'un des principes actifs les plus importants et sur lesquels il y a le plus d'études et donc qui va donner différents effets différents effets métaboliques entre autres mais on n'a pas que la huitaférine on a aussi toute toute la gamme de molécules à laquelle appartient la vitaférine qu'on appelle les huitanolides en général c'est on a peu près dans les racines d'ashwagandha entre 3 et 5% à peu près de huitanolides qui sont les principes actifs les plus connus en tout cas les plus étudiés par rapport à d'autres principes actifs qu'on a aussi dans l'ashwagandha qui sont un peu moins connus comme certains alcaloïdes par exemple voilà tu as lâché les mots en prémisse est-ce que tu peux nous parler des effets de l'ashwagandha sur le métabolisme justement oui les effets métaboliques sont des effets métaboliques un peu classiques qu'on peut trouver dans différentes plantes adaptogènes surtout les plantes adaptogènes donc classiquement donc l'effet anti-oxydant l'effet surtout anti-inflammatoire et qui est très très présent dans l'ashwagandha souvent on associe l'ashwagandha avec la fonction anti-héroïdienne très souvent mais en réalité elle a un effet anti-inflammatoire très très puissant et donc cet effet anti-inflammatoire c'est pas uniquement un effet c'est un vraiment un effet pléotrope c'est pas uniquement un effet qui va agir uniquement intervenir uniquement dans la voie de l'inflammation en inhibant par exemple la cox-1 ou la cox-2 ou la lipo-oxygénase ou d'autres mais plutôt c'est plutôt un effet anti-inflammatoire pléotrope qui va agir sur différentes autres voies qui vont induire justement cette voie de l'inflammation donc c'est un effet un petit peu qui va prévenir l'inflammation ou qui ressemble un peu à ce qu'on avait pu voir dans d'autres interventions sur les polyphénols par exemple les polyphénols ont aussi cet effet anti-inflammatoire pléotrope qui vont agir sur le stress oxydatif sur différentes autres voies qui vont qui vont moduler dans ce cas l'inflammation directement sans pour autant agir directement au niveau de la voie de l'inflammation bien que ici au niveau de la chevalanda on a aussi des composants qui agissent directement au niveau de la voie de l'inflammation donc ça c'est l'effet anti-inflammatoire de la chevalanda un effet aussi qui va de renforcement aussi du système immunitaire donc par l'intermédiaire de cet effet anti-inflammatoire mais aussi un effet qui va agir aussi sur la modulation la régulation des deux cibles du système immunitaire donc la production des cellules du système immunitaire à partir des cellules progénitrices et en même temps sur les fonctions donc ça va favoriser les fonctions des différentes cellules soit la production d'anticorps la production ou plutôt l'activité cytotoxique des lymphocytés ou la phagocytose etc. on a aussi un effet qui est assez connu alors on n'a pas de on n'a pas de données chez l'humain mais on a différentes études soit in vitro ou chez l'animal qui montrent un effet anti-prolifératif très intéressant de la chevalanda et donc cet effet justement anti-prolifératif il est dû à des principes actifs qui sont les huitanolides certains huitanolides en tout cas qui vont avoir par différents mécanismes notamment par exemple le fait d'induire la production dross de d'espèces réactives d'oxygène dans les cellules cancéreuses donc ils vont détruire les cellules cancéreuses avec en induisant le stress oxydatif à l'intérieur de ces cellules cancéreuses également ça ça va aussi induire aussi un effet qui est très particulier ici à la chevalanda qui est celui d'augmenter la sensibilité à l'apoptose parce que l'apoptose en fait c'est la mort cellulaire programmée qui est induite justement par des cellules notamment des cellules nk les natural killers les cellules tueuses naturelles donc qui agissent soit sur les infections mais qui sont aussi spécialisés dans dans le cas de pour détruire les cellules cancéreuses et donc les nk induisent ce mécanisme d'apoptose quand ils reçoivent des signaux moléculaires comme quoi la cellule commence à fonctionner de façon incorrecte et que ça pourrait se transformer en cellules cancéreuses et dans ce cas là les cellules elles mêmes donc la cellule qui est précancéreuse on va dire qui va se transformer en cellules cancéreuses va donc produire certaines certaines molécules de signalisation pour induire pour pour ramener les nk pour qu'ils induisent cette apoptose mais il y a une certaine sensibilité par rapport aux différentes aux différents récepteurs et par rapport à la voie de signalisation de l'apoptose et justement les composés qu'on a dans la ashwagandha les huitanolides vont certains huitanolides vont améliorer cette sensibilité à l'apoptose pour détruire facilement pour que les nk puissent détruire facilement en tout cas induire ou déclencher l'apoptose chez ces cellules cancéreuses on a aussi un autre effet qui est neuroprotecteur c'est très connu donc l'effet d'ashwagandha est un peu équivalent à celui du bacopa ou du ginkgo biloba pour la protection notamment la protection de l'hippocampe de l'amidale par exemple aussi donc certains organites paracérébraux qui sont très importants donc ces deux organites là sont très importants pour le l'apprentissage la mémorisation les capacités cognitives donc l'ashwagandha a aussi un effet métabolique là dessus pour protéger et voire régénérer il n'y a pas beaucoup de données sur le fait que qui montre que l'ashwagandha régénère l'hippocampe mais ça aussi des effets intéressants très probablement parce que ça diminue aussi le cortisol parce que le cortisol et la CRH la CRH qui est cortico releasing hormone qui est l'hormone qui va être qui va être synthétisée et libérée par l'hypothalamus pour ensuite induire l'ACTH pour que les corticosurénales produisent du cortisol donc la CRH et le cortisol sont en général toxiques pour l'hippocampe et justement l'hippocampe l'hippocampe induit justement dans la rétroaction ou le rétrofeedback qu'on a pour inhiber la production de cortisol justement c'est l'hippocampe qui se charge d'inhiber la production de cortisol et donc l'effet de l'ashwagandha neuroprotecteur de l'ashwagandha sur l'hippocampe notamment est assez similaire à celui du bacopa d'ailleurs et donc ça passe normalement ça passe par une diminution des taux de cortisol quand le cortisol diminue l'hippocampe est moins intoxiqué et donc ça induit cet effet neuroprotecteur et donc pour ne pas prendre trop de temps parce qu'il y a encore plein d'autres effets de l'ashwagandha il y a aussi un autre effet qui est assez peu connu qui est un effet GABA mimétique c'est à dire que certains composants d'ashwagandha vont induire des effets qui sont similaires à ceux du GABA donc je rappelle le GABA c'est un neurotransmetteur inhibiteur qu'on a dans le cerveau et qui appartient au neurotransmetteur du système nerveux parasympathique qui est très intéressant pour le sommeil et pour plein de choses donc je renvoie celles et ceux qui n'ont pas vu l'intervention la vidéo sur le GABA donc on a déjà vu déjà fait une vidéo là-dessus donc voilà un petit peu pour les effets métaboliques de l'ashwagandha très résumé et il y en a encore il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces effets métaboliques donc pour ne pas prendre trop de temps on sait que sur la plupart des plantes et sur la plupart des sujets je sais que si on te lance une demi-journée ou une journée ou trois jours il y a matière est-ce que tu peux maintenant nous parler de ces applications ? Oui pour les applications, ce qui est très connu par rapport à l'ashwagandha et c'est pour ça que l'ashwagandha est connu et a été connu et promu c'est justement les effets sur la thyroïde et là on a une multitude de données sur le fait que l'ashwagandha stimule la production d'hormones thyroïdiennes donc là on a suffisamment d'études là-dessus bien qu'il reste quand même qu'on a un manque au niveau des essais cliniques par rapport à cette donnée-là mais on a quand même certains, pas certains mais beaucoup d'études in vivo, in vitro qui montrent quand même des effets très intéressants sur les marqueurs de la thyroïde et aussi des résultats empiriques, des résultats cliniques dans le terrain qui montrent que ça fonctionne très très bien sur les problématiques d'hypothyroïdie donc l'effet adaptogène de la thyroïde pourrait, je dis bien pourrait et il ne faut pas surinterpréter ou mal interpréter ce que je dis pourrait aussi dans certains cas, avec beaucoup de précaution avoir des effets également intéressants dans certains cas, je dis bien et j'insiste ici, d'hypothyroïdie dans d'autres cas c'est contre-indiqué mais dans certains cas, on pourrait apparemment avoir des effets intéressants sur certains cas d'hypothyroïdie et surtout de thyroïdite et également pour améliorer, pour diminuer les troubles prolifératifs au niveau de la thyroïde donc les nodules ou des choses comme ça donc ça protège la thyroïde ça stimule la fonction de la thyroïde et dans certains cas, ça pourrait réguler le fonctionnement de la thyroïde c'est ce qu'on appelle un effet adaptogène bien que l'effet sur ces quelques cas d'hypothyroïdie n'est pas bien documenté donc là je le cite avec beaucoup de précaution donc ça n'est pas bien documenté mais dans certains cas, ça intervient dans ce sens-là pour réguler à la baisse le fonctionnement de la thyroïde quand c'est trop accéléré voilà donc ensuite, on a aussi des effets sur globalement, on pourrait résumer ça en disant que la thyroïde pourrait aussi plutôt l'ashwagandha, pardon pourrait être aussi très intéressante pour le syndrome métabolique le syndrome métabolique vous le savez, on a tout un tas de troubles métaboliques qui s'apparentent au syndrome métabolique que ce soit la résistance à l'insuline avec tout ce qui trouble du métabolisme du glucose l'hyperglycémie, résistance à l'insuline, etc. et puis tout ce qui est aussi dyslipidémie donc hypercholestérolémie, hypertrichyséridémie avec tous les marqueurs qui vont dans ce sens-là on a également l'inflammation aussi surtout l'inflammation de Bagrade est un composant très important du syndrome métabolique et puis on a également l'obésité ou l'excès de poids ou pour être plus précis l'excès de tissus adipeux blancs d'adipocytes blancs qui sont pro-inflammatoires et d'ailleurs ce sont ces adipocytes blancs quand ils sont en excès qui vont produire un excès d'adipocytes pro-inflammatoires donc des cytokines qui sont produits par le tissu adipeux blanc le TNF-alpha, les interleukines, etc. Donc dans toute cette gamme de troubles métaboliques que je viens d'expliquer qui s'apparente au syndrome métabolique l'ashwaganda a des applications très intéressantes que ce soit pour diminuer la glycémie pour réduire la résistance à l'insuline donc améliorer la sensibilité à l'insuline que ce soit aussi des effets sur les hypertriglicéridémies ou hypercholestérolémies donc on observe on a quelques études cliniques là-dessus qui montrent qu'on pourrait avoir des effets intéressants de l'ordre d'une diminution de 10% 15% à peu près dans ces cas de dyslipidémie ça pourrait aussi aider à diminuer aussi ou à brûler ou à utiliser les lipides qui sont stockés dans le tissu adipeux blanc aussi dans le sens où ça stimule la fonction thyroïdienne quand ça stimule la fonction thyroïdienne la thyroïde on sait que c'est un accélérateur du métabolisme et que ça permet d'accélérer le catabolisme le catabolisme énergétique et aussi globalement le métabolisme protéique donc pas dans le sens du métabolisme énergétique mais le métabolisme protéique dans le sens où ça va accélérer la production d'enzymes, de récepteurs, etc. donc ce qui va faire fonctionner le métabolisme et donc par cet effet de l'ashwagandha sur la thyroïde donc on peut avoir des effets aussi des applications sur le tissu adipeux ou sur la diminution du tissu adipeux qui seraient intéressantes donc en rapport toujours avec le syndrome métabolique également donc on avait parlé donc les effets anti-inflammatoires donc indépendamment du fait que ça diminue la résistance à l'insuline que ça diminue aussi le tissu adipeux, etc. donc tout ça c'est pro-inflammatoire mais également on a aussi des principes actifs dans l'ashwagandha qui agissent aussi sur l'inflammation et qui diminuent l'inflammation comme on avait dit tout à l'heure au tout début de façon pléotrope donc on avait aussi évoqué tout à l'heure dans les effets métaboliques de l'ashwagandha donc cet effet anti-prolifératif donc l'effet anti-prolifératif qui est médié surtout par la huitaférine qui va induire la production de ROS dans les cellules cancéreuses également aussi l'augmentation du taux des cellules NK du système immunitaire donc ça renforce la capacité anti-proliférative et anti-cancéreuse du système immunitaire et ça va aussi également comme on l'avait expliqué ça va augmenter la sensibilité à l'apoptose dans le même sens aussi ça pourrait avoir des effets intéressants sur la fertilité principalement chez l'homme donc en améliorant la qualité du sperme en augmentant aussi la production de la testostérone en améliorant dans ce sens-là dans le même sens que l'augmentation de la quantité de testostérone l'augmentation aussi de la force musculaire et de la masse musculaire aussi et donc toujours en rapport avec ce qu'on avait dit tout à l'heure en fonction par rapport à ce qui est la fonction cognitive donc l'amélioration de la fonction cognitive l'effet neuroprotecteur et aussi l'effet neuroprotecteur par rapport à l'hippocompe justement et l'amidale c'est très important de le signaler qu'on a des données qui montrent que la chevalanda améliore notamment la mémoire l'apprentissage et d'autres capacités cognitives aussi comme d'autres capacités cognitives comme par exemple le temps de réaction ou d'autres capacités ou la mémoire ou autres et aussi dans le même sens on a aussi des études qui montrent que ça améliore la dépression et ça, ça s'explique par le fait qu'on a des substances gabamimétiques comme on avait expliqué tout à l'heure donc ça améliore la dépression l'anxiété l'insomnie donc sur la dépression on a un peu moins d'études là-dessus c'est pas encore bien précis mais pour l'anxiété et pour l'insomnie on a des études in vitro des études in vivo qui montrent ça et donc pour finir j'espère que j'ai pas oublié certaines choses donc la chevalanda a aussi des effets comme on avait déjà expliqué qui diminuent le cortisol donc qui est très très intéressante pour les personnes les individus stressés on observe dans certaines études une réduction du cortisol chez les personnes qui ont tendance à avoir un cortisol élevé à cause de situations stressantes ou du stress chronique on peut avoir une réduction qui peut aller jusqu'à 30% de cortisol ce qui est très 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 significatif par rapport au fait que c'est une plante mais comme c'est une plante adaptogène qui a de puissants effets métaboliques pléotropes ça n'empêche pas que ça a des effets dans ce sens là alors justement j'ai une question qui va dans ce sens là Mathilde qui nous dit puisque la chevalanda diminue le cortisol est-ce qu'il est déconseillé quand les surrénales sont HS ? Quand il y a une insuffisance surrénalienne en fait non parce que ici ce que j'expliquais par rapport au cortisol c'est une diminution des taux de cortisol chez les personnes qui ont des hypercortisolémies et donc qui ont encore des surrénales qui fonctionnent et qui sont dans la phase avant l'insuffisance surrénalienne avant l'épuisement des surrénales dans ce sens là la chevalanda diminue le cortisol par contre chez des individus qui ont un cortisol bas ça ne diminue pas le cortisol ça n'influence pas le taux de cortisol Ok, merci alors est-ce qu'il y a des effets est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires et des précautions ou des contre-indications ? Normalement il n'y a pas d'effets secondaires par rapport à la chevalanda par contre il y a des précautions notamment puisque ça contient des alcaloïdes donc en tout cas d'autres substances aussi actives ça serait déconseillé pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes aussi dans le cas de troubles gastro-intestinaux c'est-à-dire des personnes qui ont les intestins fragiles bon il faudrait faire attention par rapport à ça et ne pas donner des dosages assez élevés il faudrait tester la tolérance et voir, bon c'est pas chez tout le monde chez la plupart des personnes il n'y a pas de problème par rapport à ça mais quand on a des intestins fragiles ça risque de produire certains troubles gastro-intestinaux on pourrait aussi donc être tenté il faudrait de la déconseiller et moi je recommande de la déconseiller pour les hyperthyroïdies parce qu'on n'aura pas le temps ici de détailler les différents types d'hyperthyroïdies et quand est-ce que la schwaganda pourrait être intéressante ou non mais il faudrait donc en règle générale il ne faudrait pas donner en cas d'hyperthyroïdies si je peux me permettre ça me perturbe un peu parce que dans un sens on se dit c'est une plante adaptogène et dans l'autre on dit attention s'il y a hyperthyroïdie on ne la met pas alors que logiquement s'il y a hyperthyroïdie et je me réfère à la définition de plante adaptogène ça devrait justement travailler dans le bon sens dis-moi un peu éclaire-moi un peu oui tu as raison tout à fait tu as raison mais en fait par manque de données et par manque d'études sur l'effet de la schwaganda en cas d'hyperthyroïdie à ce moment-là on pourrait on pourrait se dire il faudrait faire attention il faudrait quand même en tout cas intégrer ça pour moi ce n'est pas une contre-indication mais c'est quand même déconseillé d'utiliser la schwaganda en cas d'hyperthyroïdie quand c'est des cas d'hyperthyroïdie subclinique par exemple là c'est sûr que l'ashwaganda pourrait aider à rééquilibrer ou réguler légèrement à la baisse l'activité de la thyroïde maintenant quand c'est des cas pathologiques d'hyperthyroïdie où on a une TSH basse c'est-à-dire en dessous de la norme et puis T4, T3 élevés donc là il faudrait il faudrait faire attention à ça il faudrait faire attention par précaution parce qu'on ne sait pas on n'a pas des données là-dessus peut-être que plus tard on aura d'autres données là-dessus mais ce qu'on peut voir déjà c'est ça la problématique qu'on n'a pas des études in vivo chez l'animal ou encore moins chez l'humain sur ce type de situation on n'a pas des études certaines études in vitro qu'on pourrait interpréter de façon différente voilà donc dans ce sens-là il faudrait pour moi au sens général il faudrait éviter en cas d'hyperthyroïdie également on a aussi une éventuelle interaction avec des antidépresseurs parce que comme on avait dit ça pourrait avoir un effet GABA-mimétique donc il ne faut pas donner en parallèle avec des antidépresseurs et notamment des benzodiazépines mais d'autres antidépresseurs aussi et puis il faudrait éviter aussi de donner en cas d'hémochromatose également donc en cas d'hémochromatose il faudrait éviter de donner parce que également ça augmente ça augmente pas beaucoup mais ça augmente légèrement aussi l'absorption du fer j'ai Véronique qui nous demande aussi qui nous demande ou qui nous dit je ne sais pas qui nous dit puisqu'il n'y a pas de point d'interrogation mais tu peux peut-être nous dire ce que tu en penses pas idéal en cas de syndrome des ovaires polyclistiques oui ça pourrait être intéressant pour les OPK ça pourrait être intéressant bon ça n'a pas d'effet direct en tout cas pour moi je ne connais pas d'effet direct sur les OPK mais ça peut être très intéressant indirectement puisque le fait de donc les régulations qu'on avait expliquées sur la thyroïde pourraient améliorer ou diminuer en tout cas les effets prolifératifs différents effets prolifératifs soit des ovaires polyclistiques ou par exemple la maladie fibroclistique ou maladie fibroclistique du sein ou d'autres problématiques dans ce sens-là donc oui ça pourrait agir comme antiprolifératif bien sûr à combiner avec d'autres éléments aussi les ovaires polyclistiques par exemple le brocoli l'origan également le N-acétylcystéine aussi la vitamine B9 donc la vitamine B12 aussi sous forme de méthylcobalamine également peut être intéressante pour les ovaires polyclistiques et donc puisqu'on est dans les contre-indications également en cas d'intolérance à l'histamine y a-t-il une contre-indication ? en cas d'intolérance à l'histamine pour une contre-indication pour l'ashwagandha non il n'y a pas de contre-indication particulière par rapport à ça ça peut même être ça peut même être une indication de la thyroïde pour enfin de l'ashwagandha pour l'intolérance à l'histamine oui ça pourrait être une indication parce que ça a des effets différents quand on a une intolérance à l'histamine on a un certain niveau d'inflammation de stress oxéatif de manifestations pseudo-allergiques etc et donc l'ashwagandha pourrait être intéressante dans ce sens oui alors on a pas mal de questions je vais essayer d'en oublier aucune sur le temps qu'on se permet alors est-ce qu'elle peut on y a répondu en partie Catherine qui nous demande est-ce qu'elle peut influencer les effets des hormones thyroïdiennes prise en cas d'hypothyroïdie tout à fait oui c'est même une indication c'est la première application que j'avais expliqué au tout début donc oui c'est c'est bien indiqué et c'est très important donc c'est un élément très important dans le la prise en charge ou l'intervention pour l'hypothyroïdie bien sûr pas seul mais ça peut être associé à d'autres choses oui donc de fait là j'entends dans la question ou ce que j'en lis et que j'en interprète c'est est-ce que ça peut influencer les hormones thyroïdiennes qui sont prises donc est-ce que il y a un dosage à refaire derrière ça oui oui ça c'est clair c'est c'est clair qu'il faudrait qu'il faudrait consulter son médecin pour faire des bilans évaluer l'effet de l'ashwagandha sur les hormones thyroïdiennes et par rapport au traitement éventuel qui serait pris et voir si ça donne des effets intéressants c'est le médecin qui décide de diminuer le dosage du traitement ou d'enlever ou de garder et de ne pas prescrire d'ashwagandha du tout donc ça c'est le médecin qui va décider de ça mais effectivement il faudrait il faudrait équilibrer entre le médicament pris donc notamment les thyrox par exemple et la prise d'ashwagandha alors peut-on donner de l'ashwagandha chez une personne qui a du diabète de type 1 avec déjà une atteinte rénale afin de régulariser sa glycémie est-ce qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie on peut utiliser mais en général quand il y a une insuffisance rénale il faudrait faire attention avec ça il faudrait faire attention dès que le DMG commence dès que le DMG est inférieur à 45 il faudrait faire attention en général à tout ce qui est plantes ou compléments alimentaires pas tous les compléments alimentaires mais plantes polyphénols alcaloïdes ces principes actifs qui peuvent avoir une élimination rénale ou alors même hépatique donc à ce moment-là il faudrait faire attention à l'insuffisance hépatique également donc dans tous les cas il faut faire attention à l'insuffisance rénale quand le DMG est inférieur à 45 il faut normalement il ne faudrait pas supplémenter ou alors il faudrait consulter le médecin peut-être peut-être qu'on pourrait diminuer les dosages mais ça c'est une décision qui revient au médecin par contre maintenant si je réponds juste à la moitié de la question c'est-à-dire juste diabète type 1 et qu'on n'a pas d'insuffisance rénale associée à ce moment-là oui ça pourrait être très intéressant d'associer la shwaganda avec d'autres composants qui pourraient être intéressants pour améliorer la résistance à l'insuline parce que ce qu'on ne dit pas souvent dans le cas du diabète type 1 c'est que ok c'est une maladie auto-immune des cellules de l'angeur notamment les cellules bêta donc diminution de la production de l'insuline mais en même temps on peut avoir aussi une résistance à l'insuline c'est-à-dire lorsque cette quantité d'insuline qui est produite ou même la quantité d'insuline qui est utilisée donc qui est injectée que la personne prend cette quantité d'insuline peut être peut ne pas être fonctionnelle complètement au niveau des cellules au niveau des cellules cibles parce que la résistance à l'insuline peut accompagner un diabète type 1 même s'il n'y a pas de résistance à l'insuline au sens pathologique du terme on peut toujours même chez quelqu'un qui n'a pas de résistance à l'insuline améliorer la sensibilité à l'insuline et en améliorant la sensibilité à l'insuline on va diminuer le besoin en insuline c'est-à-dire la quantité d'insuline va forcément diminuer puisque la sensibilité à l'insuline est meilleure donc si on améliore la sensibilité à l'insuline dans ce sens-là on pourrait même aider les diabétiques type 1 par contre je n'ai pas d'infos sur le fait que la schwaganda pourrait aider à régénérer ou à protéger les cellules bêta notamment là on a d'autres on peut avoir d'autres plantes notamment le ginkgo par exemple qui pourrait avoir des effets intéressants sur la production d'insuline et également sur l'amélioration de la qualité des cellules bêta mais c'est des études qui sont des études préliminaires et ce n'est pas des études chez l'humain alors Lilia qui nous demande si elle est conseillée pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes oui ça peut être intéressant aussi dans les maladies auto-immunes en fait là où il y a de l'inflammation c'est intéressant là où il y a un syndrome inflammatoire c'est intéressant et dans les cas des maladies auto-immunes aussi ça pourrait aider maintenant comme je l'explique toujours c'est pas le seul c'est pas la seule plante ou le seul composant qu'il faudrait utiliser dans ce sens mais ça peut avoir des applications intéressantes oui alors est-ce que est-ce qu'elle pourrait augmenter le taux de GABA est-ce que l'ashwaganda augmenterait le taux de GABA en fait on ne sait pas aucune idée il n'y a pas de il n'y a pas de données là-dessus il y a juste des données préliminaires qui montrent qu'on obtient des effets qui sont similaires à ceux du GABA mais maintenant on ne sait pas est-ce qu'il y aurait un principe actif dans l'ashwaganda qui pourrait aller donc s'insérer au niveau des récepteurs du GABA par exemple ça peut être une hypothèse ou est-ce que ça stimulerait la production du GABA une autre hypothèse aussi ou est-ce que ça ferait les deux autre hypothèse ou est-ce que également ça pourrait donc un autre principe actif qui va s'insérer dans d'autres récepteurs sur d'autres neurotransmetteurs inhibiteurs et ça produirait des effets qui seraient similaires au GABA on n'en sait rien donc ça a des effets GABA mimétiques sans qu'on sache comment quel est le mécanisme exact c'est pour ça que je ne l'ai pas expliqué en fait parce qu'il n'y a pas de données là-dessus ok alors pour la question suivante posée par Anissa je vais y répondre avec plaisir où trouve-t-on cette plante et bien je vous dirai chez Nutrilogix voilà comme ça j'ai fait ma publicité vous le trouverez facilement sur le site Nutrilogix sans aucun problème autre question de Nawel est-ce qu'elle a une action sur les surrénales ? on y a répondu en partie aussi juste par rapport à je vais répondre à cette question mais avant pour rajouter par rapport à l'ashwaganda NRD des laboratoires NRD que tu as mentionné donc qu'on trouve sur le site de Nutrilogix c'est c'est une ashwaganda qui est c'est-à-dire qui 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 est extraite en fait d'un extrait qui est très concentré en principe actif donc c'est l'extrait le plus concentré sur le marché qui existe c'est-à-dire 5% de huitanolides et c'est l'extrait connu sous le nom KSM66 donc KSM66 c'est l'extrait le plus concentré en huitanolides qui est connu sur le marché en ashwaganda donc c'est la meilleure matière première qui existe voilà donc et pour les effets sur les surrénales oui j'avais expliqué que chez les patients qui ont un excès de cortisol à cause du stress chez cela on peut avoir une diminution du cortisol qui pourrait arriver jusqu'à 30% de diminution de cortisol ce qui est très très bien pour ce type de patient par contre pour les patients qui ont une insuffisance surrénalienne soit une insuffisance corticotrope ou une insuffisance primaire cela il n'y a pas d'effet de l'ashwaganda sur le cortisol c'est ça en fait l'effet cléotrope et l'effet adaptogène de l'ashwaganda donc quand c'est nécessaire quand il y a un excès de cortisol on diminue mais quand il y a un manque de cortisol il n'y a pas d'effet pour la question suivante est-ce qu'on peut l'administrer à un enfant de 8 ans la réponse est non tu le mettrais à partir de quel âge ou plus ou moins quel poids moi je dirais bon chez l'adulte c'est d'emblée chez l'adolescent donc à partir de selon moi à partir de l'âge de 12 ans à partir de l'âge de 12 ans devrait déjà diminuer les dosages par 2 voire par 3 donc par rapport à ceux des dosages chez l'adulte ah oui ok et donc tout ça dépend aussi je suppose pas uniquement de l'âge de l'enfant mais aussi du poids parce que si vous avez un enfant de 35 kg c'est pour ça que je disais on diminue par 2 voire par 3 donc il n'y a pas de données précises par rapport à ça il n'y a pas de fourchette précise de points en termes de quantité etc mais à ne pas donner pour des enfants inférieurs à dans l'âge inférieur à 12 ans et il faut diminuer le dosage il faut en général il faudrait commencer par des petits dosages et puis ensuite on regarde ce que ça donne concrètement et s'il le faut on augmente un peu ok alors je suis en train de regarder Dominique qui nous demande quel serait le meilleur totum pour l'anti-prolifération par exemple moringa ashwagandha oléocantal pardon oléocantal trois petits points est-ce que tu as une réponse à ça oui est-ce que tu veux nous donner une réponse à ça oui ici on est en train de parler de l'effet anti-prolifératif donc on est dans des notions de biologie donc c'est-à-dire ceux qui sont en train de nous regarder pourraient faire l'association avec ce que ça pourrait impliquer ou pas moi je ne suis pas responsable de ça donc l'effet anti-prolifératif on le trouve dans l'ashwagandha entre autres mais aussi dans la plupart des polyphénols donc je dirais une combinaison de polyphénols notamment ce qui est bien connu le resveratrol la quercétine la curcumine ces polyphénols-là et d'autres polyphénols aussi mais ceux-là sont les plus connus donc on pourrait combiner ensemble avec l'ashwagandha aussi d'accord alors je vais arriver dans les dernières questions parce qu'il y en a encore quelques-unes mais peut-on associer peut-on l'associer à la berbérine pour les diabétiques tout à fait une très belle association la berbérine la cannelle etc. bien que ici je précise bien que la berbérine a un effet beaucoup plus intéressant que l'ashwagandha par rapport au syndrome métabolique en général l'effet de la berbérine est beaucoup beaucoup plus puissant donc oui on pourrait associer ça avec avec la cannelle la berbérine le chrome par exemple Dernière question non d'abord je réponds à une question est-ce que vous pouvez la voir en Tunisie oui voilà comme ça Ouda a réponse à sa question et là je prends deux questions et j'en fais une seule sur quelle durée peut-on ou doit-on le prendre est-ce que c'est en cure ou au long cours et dans la même question vaut-il mieux le prendre le matin le soir alors tout dépend par rapport au moment de la prise donc on peut prendre le soir donc on peut prendre le soir si c'est pour pour la thyroïde le mieux c'est de prendre le matin donc le mieux c'est de prendre le matin où on va associer avec avec des précurseurs comme la thyrosine par exemple comme des cofacteurs comme le zinc comme il y a plusieurs cofacteurs la vitamine D etc qui permettent de faire fonctionner la thyroïde et la fonction thyroïdienne en général donc ça ça serait plutôt le matin quand c'est pour la thyroïde maintenant quand c'est donné par exemple pour son effet GABA mimétique ça devrait être le soir quand c'est donné pour le stress par exemple pour l'anxiété etc ça devrait être en général en fin de journée quand c'est donné également pour l'inflammation ça devrait être aussi le soir parce que c'est le soir la nuit où on commence à avoir le plus d'inflammation donc c'est en fonction des différentes applications et moi je propose qu'on fasse aussi que la prise soit en fenêtre ça ne soit pas en continu mais que ça soit prise sous forme de fenêtre à titre personnel moi je vous confirme que je ne rêve jamais aussi bien que quand je prends de la chouagande voilà et bien merci je pense avoir fait le tour des questions j'espère que je n'en ai pas oublié ou pas oublié trop parce que pour tout vous dire je suppose que j'en ai oublié je vous souhaite une très belle soirée Amine merci merci à tous d'être présents tous les lundis la semaine prochaine probablement que nous aurons un invité pour parler de la vitamine B rappelle-moi la vitamine B9 la B9 donc voilà la semaine prochaine on parle de la B9 probablement avec un invité je vous souhaite une très belle soirée prenez soin de vous prenez soin de tout ce que vous aimez et salut Amine à la prochaine merci très belle soirée à la prochaine salut